Donc vous imaginez vous qui en font la comédie, qui font de la comédie Moi pendant ce temps là, il y a des gens qui, des narcultias, des trucs comme ça, des vidéos Qui ont été envoyés par des gens pour raconter tout et n'importe quoi sur moi Qui n'ont toujours pas été interpellés Sous-titres par Jérémy Diaz Salut les amis, c'est Marcus Diaz J'espère que vous allez bien On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse Et aujourd'hui on clôture le dernier chapitre concernant la guerre Cédric Dumbé vs Fernand Lopez Voire même vs MMA Factory Et selon moi, c'est la partie la plus importante de cette saga Les amis, je vais vous demander un max de soutien N'hésitez pas à soutenir le travail avec un max de likes Et également le partager pour gagner en visibilité Car le méchant Marcus dérange Allez, on attaque Un jour, mon frérot Ahmed Daniel Arif Spécialisé en économie islamique Que j'avais invité sur cette chaîne YouTube pendant le confinement M'a dit Pour comprendre des guerres, il faut toujours chercher les intérêts financiers Et je dois vous avouer qu'il m'a énormément inspiré pour cette vidéo Parce que je me suis dit, il faut que je comprenne réellement Qu'est-ce qu'il y a, quels sont les enjeux derrière cette guerre Que Cédric Dumbé a déclaré à Fernand Lopez Alors après avoir dépeint le portrait de Cédric Dumbé J'aimerais qu'on s'intéresse aux différentes alliances Aux différentes coordinations Qu'il y a eu après son message devant les caméras Où il nous a expliqué qu'il menait un combat Contre les violences faites aux femmes Et son premier combat est d'attaquer Fernand Lopez Pour une histoire datant de 2018 Pour laquelle l'homme a été condamné Et il semblerait que notre cher Cédric Soit resté bloqué à l'époque de 2018 Parce qu'entre temps, de 2018 à 2023 Il n'y a eu aucune violence faite sur les femmes A part l'histoire de Fernand avec sa femme Qui d'ailleurs est sa complice Pour éteindre médiatiquement et économiquement Son ex et également le père de sa fille Alors Cédric n'a observé aucune violence sur les femmes C'est à se demander à quoi sert son partenariat Avec la maison des femmes Car il semble être mal informé En même temps, quand les donneurs de leçons Sont de mauvais élèves Comme on a pu le voir dans la partie 2 Il est tout à fait normal que son histoire de combat Sonne faux Le meilleur exemple de coordination C'est celui de Cédric Dumbé Qui a fini de faire son show devant les caméras En expliquant qu'il attaque Fernand Lopez Parce qu'il défend la cause des femmes Et qu'il mène un combat contre les violences faites aux femmes Pour une affaire qui date de 2018 Je sais, je me répète Et dans la foulée Donc, il fait la promo De la prochaine vidéo de Romain Molina Qui est déjà prêt Qui est déjà à l'affût Comme s'il était déjà au courant Que Cédric Dumbé allait balancer son speech devant les caméras Donc, dans la foulée Romain Molina Va déjà préparer son costume de striker Alors, il faut savoir que Romain Molina Est un journaliste spécialisé dans le domaine du football Mais, pour Fernand Lopez Il fera abstraction Et a décidé de parler de MMA Et ce dossier, pour ceux qui me suivent Et bien, on l'a évoqué il y a quelques mois C'était une interview chez Zach Nani Et j'avais d'ailleurs récidivé A la commission d'enquête de l'Assemblée nationale Liée au dysfonctionnement des fédérations sportives Où j'avais même donné les documents Donc, aujourd'hui, vu que Cédric Dumbé explique En tant que témoin ce qui s'est passé En gros, j'en ai parlé il y a quelques mois Mais ça n'a pas eu d'effet escompté C'est-à-dire éteindre Fernand Lopez Mais, Cédric est venu en renfort Ça devrait le faire cette fois-ci Il est temps d'ouvrir davantage ce dossier Et les autres concernant Lopez et la MMA Factory Donc, comme je le disais chez Zach Nani J'évoquais les 4 mois de sursis écopés par Lopez Qui n'avait d'ailleurs pas fait appel Il y a eu aussi 18 mois de mise à l'épreuve Et une petite sanction financière Donc, vis-à-vis de ce qu'il a fait A la mère de sa fille, notamment Effectivement, il a raison Il y a eu une petite sanction financière Puisque, de base, les partis civils Demandaient 10 000 euros En réparation du préjudice moral 2 500 euros au titre du préjudice financier Qu'au vu des éléments du dossier Il convient d'accorder la somme de 700 euros En réparation du préjudice moral Surtout que quand on l'entend A travers ses interviews Cécile nous explique qu'elle a été mis KO Ce jour-là Et qu'elle a été frappée à plusieurs reprises On sait que Fernand Lopez est un ancien combattant Quand même Il pèse entre 95 et 100 kilos Logiquement, quand tu te prends des droites Et que tu subis un KO On ne te donne pas 3 jours d'ITT Et on ne te donne pas 750 euros De préjudice moral Alors bien entendu Pour ceux qui connaissent Les éléments que j'ai pu apporter dans ce dossier Dans son interview chez Brut Elle dit qu'elle n'avait jamais frappé Fernand Lopez Et qu'elle lui avait juste mis 3 bafes 3 coups sur le torse Mais donc Je Une fois je découvre une énième tromperie Et sur son torse Je lui dis Mais pourquoi ? Pourquoi ? Mais de façon pathétique Je lui tape ici Voilà la violence que j'ai eue avec lui Et vis-à-vis de sa fille Une fois c'est vrai Je lui ai mis une fessée Quand elle était toute petite Les yeux sont le miroir de l'âme Alors bien entendu Je ne cautionne pas les violences faites sur les femmes Je ne légitime pas les violences faites sur les femmes J'essaie de rééquilibrer la balance Et de donner plus d'informations Alors là par exemple Dans son interview chez Brut Elle dit que la seule violence Que Fernand Lopez a pu connaître d'elle C'est 3 coups sur le torse Et dans une conversation Sur un ancien compte Instagram Elle explique Quand la personne lui dit Moi qui pensais que tu l'avais trompé et frappé Elle met Mais il ne le comprend pas comme ça Donc elle parlait d'autre chose Et là elle dit Je l'ai déjà frappé Oui j'ai mis une série de 3-4 baffes Donc là on est loin des petites Taps sur le torse D'ailleurs Quelques jours après Ce n'est même pas quelques jours Cécile pourra confirmer Et dire si réellement Les photos que je suis en train de publier Ne datent pas de 24 heures Après qu'il y ait eu les faits Et que Cédric Excusez-moi Et que Fernand Lopez était en garde à vue Est-ce qu'elle n'a pas affiché Ses photos en story Où elle explique qu'elle enchaîne 10 cours Tout en sachant Que la veille Elle avait suivi de graves violences Alors bien entendu Je vous avais déjà expliqué Que Cécile n'est pas une femme lambda C'est une femme qui a expliqué Sur son site internet Que ça fait 20 ans Qu'elle pratique des sports de combat Et on peut la voir s'entraîner Avec son ex-conjoint Alors bien entendu les amis Je me répète encore une fois Je ne cautionne pas la violence faite sur les femmes Je suis en train de vous montrer un angle de vue Mais il est nécessaire de faire des rappels Comme il est nécessaire d'avoir à plusieurs reprises Des limitations de vitesse sur la route Pour vous rappeler Qu'il faut baisser Levez le pied Sur la pédale d'accélération Alors c'est pour ça que j'explique Concrètement que mon travail aujourd'hui Dans cette vidéo c'est de montrer que peut-être Ce qu'elle explique dans ses messages Sont liés au fait que c'est une femme Qui a l'habitude de pratiquer des sports de combat Et qu'il serait assez étrange Qu'elle puisse dire qu'elle lui a fait Comme seule violence De lui mettre 3 petits coups sur le torse Alors qu'en privé elle dit à des proches Qu'elle lui a déjà mis des séries de 3-4 baffes Donc voilà c'est pour montrer A quel point aujourd'hui Il est nécessaire de faire attention A tout ce que vous pouvez voir A travers les médias mainstream Surtout quand ce sont des vidéos A charge contre des personnes Comme là par exemple On sait clairement Et je vais vous le montrer tout à l'heure Que quand elle vient chez Brut Elle est en mission Cette histoire Elle est globalement assez connue Dans le milieu du MMA français Et vous allez me dire Mais si avec ça Mais il n'y a pas que ça Mais déjà on peut se poser Une première question Avec un ministère des sports français Qui a fait de la lutte Contre les violences sexuelles Et physiques Notamment aux femmes Une priorité Comment Fernand Lopez Peut avoir une telle importance Et un tel crédit Vis-à-vis de ce même ministère des sports N'est-il pas une contradiction ? Depuis ses débuts Fernand Lopez S'est construit un véritable réseau Politico-sportifo-médiatique Incroyable Ici Romain Molina T'explique Que Fernand Lopez A construit un vrai réseau Politico-sportifo-médiatique Et pourtant On n'a jamais vu Fernand Lopez Accompagné de politique On n'a jamais vu Fernand Lopez Être mis en avant Par quelconque politique Mais En vérité Si Romain Molina Parle de cette histoire Des ministères des sports C'est parce que Il a entendu parler D'une histoire Et d'un conflit Que Fernand Lopez Il a eu Avec le ministère des sports Et donc En vérité Pour comprendre Le fonctionnement Des personnes Comme Molina Il faut déjà se poser des questions Comment ils font Pour obtenir Des informations Comment ils font Pour obtenir Des informations Qui ne pourraient pas être divulguées Si ce n'est Par des personnes Qui sont proches d'un dossier Et effectivement C'est la même chose Quand par exemple Moi je vois Romain Molina Je vois Mediapart Par exemple Je vois Mediapart Qui Soudainement Dévoile Un dossier Sur François Fillon Et son épouse Par rapport au métier Des emplois fictifs Etc Au même moment Où il arrive en finale Avec Macron Aux élections présidentielles En 2017 Donc forcément Ces informations Elles viennent D'un cercle Elles viennent de personnes Qui sont proches Et le seul intérêt Le seul but C'est de nuire Ne pensez pas Ne pensez pas Que par exemple Quand Molina Balance ses informations Les gens Qui lui ont transmis Ses informations Lui passent Parce qu'il faut Que ça nuise A Fernand Lopez Et donc forcément S'ils veulent nuire A Fernand Lopez C'est que Fernand Lopez Empiète Sur leur plate bande Ou empiète Sur des objectifs Des business Qu'ils ont mis en place Alors je vais vous donner L'explication Pourquoi Il raconte ça Romain Molina Petit aparté Tout au long de cette vidéo Je vais vous montrer Qu'en fait Toutes les personnes Qui rêvent De voir Fernand Lopez Tomber C'est tout simplement Parce que je l'ai redit encore Il prend énormément de place Durant ces dix dernières années Fernand Lopez A participé A faire monter Le MMA En France Et aujourd'hui Il y a énormément D'argent Autour de ce business Et ils veulent tous Manger une part du gâteau Sauf que Pour manger une part du gâteau Ils sont parfois obligés De passer par Fernand Lopez Et donc à chaque fois Fernand Lopez A créé un écosystème Tout autour de ce MMA Là où d'autres Ont fait les paresseux Là où d'autres Ont fait les feignants Lui il a pris les commandes De ce business Et donc Qu'est-ce qui va se passer Fernand Lopez Créé avec ses associés Le Fight Management College Qui permet De donner une formation A des personnes Qui veulent être des coachs En MMA Alors le souci C'est qu'à cette époque là Ils entendent Que l'état Veut sortir Un diplôme Qui permette De former au MMA Donc il s'empresse D'étudier le projet Et là Qu'est-ce qu'il va faire Il va développer Une formation Accélérée Et ce qui va se passer C'est que quand les élèves Vont venir chez lui Et vont obtenir leur diplôme Arrivé sur le terrain On leur trouve des excuses Bidons Du genre Le diplôme Il n'est pas valable Alors que eux De leur côté Ils ont respecté Tous les modules Nécessaires Pour que Ces gamins Tous les gamins Excusez-moi Ces adultes Ou les élèves Excusez-moi Qui sortent de cette formation Puissent travailler En tant que coach En MMA Et donc forcément Fernand Lopez Et ses associés Se rendent compte Qu'il y a quelque chose Qui ne va pas Pourquoi on veut les bloquer Et ils vont saisir Les instances nécessaires Les instances requises Pour pouvoir faire valoir Leur droit Ça va être un long chemin Compliqué Ça va être compliqué Ça va être une bataille Très compliquée Et ils vont obtenir Gain de cause Mais au final Ça va rester Au travers de la gorge De certaines personnes Et certainement Ce sont ces personnes Qui ont fait fuir Ces informations A Molina Pour essayer De faire passer Fernand Lopez Pour quelqu'un De privilégié Et si vous observez bien La première fois Que Romain Molina Va arriver Parler du dossier De Fernand Lopez Par rapport à sa femme C'est à la même période Que Fernand Lopez A des problèmes Avec justement La fédération sportive Qui ne veut pas valider Les diplômes Qui sortent de son école De son centre de formation Donc réfléchissez bien Et vous comprendrez Pourquoi Fernand Lopez Dérange Pour revenir au fonctionnement Des personnes Comme Romain Molina Je vais prendre mon exemple Quand je parle d'une affaire Il suffit que je commence A dénoncer quelque chose Et il y a des gens Qui vont me contacter Ils vont m'envoyer des mails Ils vont me dire Écoute Nous on a vu ton travail On voit que t'es quelqu'un de juste On va te donner des informations Écoute Regarde ici Alors bien entendu Quand on me donne des informations Je ne vais pas me précipiter Ni pour le buzz Ni pour quoi que ce soit Je vais prendre mon temps De les étudier Les décortiquer Pour être le plus juste possible Et vérifier Si on n'essaie pas De me manipuler Et une fois Que j'ai fait cette analyse J'interviens Et je parle Et c'est pour vous dire Quelqu'un comme Romain Molina Qui arrive et qui te divulgue Le dossier Notamment l'affaire de la femme De Fernand Lopez Il y a forcément des liens Des connexions Par exemple Quand je vous ai parlé De l'affaire de Cyril Hanouna Et tout le réseau qu'il y a Des avocats Etc Et bien J'ai fait les mêmes recherches Pour Romain Molina Et à un moment Je me rends compte Que l'avocat De l'ex De Fernand Lopez Qui la défend Ce mardi Son avocat Maître Mokhtar Abdel Nouri Et là je me dis Tiens Ce nom je l'ai déjà entendu Et figurez-vous Que cet avocat Est l'avocat De Romain Molina Le 6 juin 2023 Maître Mokhtar Abdel Nouri Est à nouveau intervenu Aux intérêts Du journaliste sportif Romain Molina Devant la 17ème chambre Du tribunal correctionnel N'est-il pas une contradiction ? Vous savez les amis J'ai pour habitude D'être taxé de complotiste Depuis que je suis sur les réseaux sociaux Et honnêtement Ça ne me dérange pas Parce que Je suis fier d'être cette personne Qui n'adhère pas forcément A la version officielle Qu'on peut me présenter A travers des médias Alors vous savez ce qu'on va faire On va partir dans une théorie Totalement farfelue Et vous me donnerez votre avis Imaginez Que vous avez plusieurs personnes Qui créent des alliances Car ils ont tous Un intérêt en commun Par exemple Provoquer la chute d'un homme Que ces personnes se concertent Planifient un plan Et au milieu de ces personnes Il y a des personnes Qui se qualifient De musulmanes Qui prétendent Qu'ils craignent Dieu Mais ils arrivent A comploter Et préparer des mensonges Pour provoquer la chute Pour provoquer la chute d'un homme Etc bref Vous avez compris Je pense que tous ceux Qui m'ont suivi Comprennent de quoi je parle Alors qu'est-ce qu'on fait ? Un réunion d'urgence On se mobilise Et on tente de redresser la barre En improvisant une interview Où on discrédite La véracité de cette vidéo Témoignage Sur les réseaux sociaux Depuis quelques jours Une vidéo circule Montrant Cécile Giorneli Avouer avoir Trahi l'homme qu'elle aimait Elle a tenu à réagir A cette vidéo D'ailleurs On peut voir mes commentaires Sous la vidéo du Média Brut Qui lui ont accordé Cette interview Et pendant que je parcours La zone commentaire Je tombe Sur un commentaire D'un dénommé Charles Villa Qui l'a remercié Pour son intervention Ce même Charles Villa Qui devait certainement Avoir déjà entendu Parler de cette histoire De violence auparavant Car souvenez-vous Tout à l'heure Molina en avait déjà parlé Il le précise Et lui-même Ce Charles Villa Travaille dans le milieu Du journalisme Car il est désigné Comme un grand reporter Et réalisateur Pour le Média Brut Oui vous avez bien entendu Ce même Média Brut Où notre chère Cécile Ex-femme de Fernand Lopez Raconte son fardeau Mais étrangement Ce média n'a pas souhaité Lui donner la parole avant Il devait certainement Avoir également Entendu l'histoire De Fernand Lopez Trahi par un célèbre boxeur Qui aurait couché Avec son ex-femme Et la mère de sa fille Qui d'ailleurs Va partager cette interview Comme il a pu le faire Pour celle de Romain Molina Car il faut abattre Fernand Qui a crié haut et fort Que ce boxeur A couché avec sa femme Et qui depuis cette trahison A pour sobriquer Le cocu De la part de ses ennemis Alors en récoltant des témoignages J'apprends que Charles Villa A toujours échangé Avec Fernand Lopez Il souhaitait faire un document Sur Ragnar le Breton Dit Mathias Qui s'entraînait Au MMA Factory Il y a eu un souci Entre les deux hommes Car l'équipe de Fernand Lopez Réalisait également Un documentaire Avec sa propre boîte de production Avec Ragnar Coucou Fernand J'espère que ça va Je te fais juste Une petite note vocale Pour te dire que Je vais sûrement Venir au MMA De Ragnar Demain Pour filmer un peu De sparring Parce qu'il y a Ragnar qui va passer Et je sais Qu'il y a pas mal de monde Au sparring Donc comme ça Ça me permettra De faire des petites images De la salle Etc On avait commencé A filmer un peu De prépa physique Mais pas trop Côté Côté court Donc si t'es là Ça serait trop cool Comme ça On peut faire Une petite interview Au passage On peut commencer A parler du combat Qui arrivera Quand il arrivera Mais voilà Comme ça Tu peux donner Un peu l'état L'état du niveau De Mathias Etc Donc voilà J'espère que Tu seras là Sinon je vais revenir Régulièrement Dans les mois qui viennent Donc on se Recapte très vite A toute Salut Charles Merci beaucoup De m'avertir De m'en parler Merci de prendre de nouvelles Mais on va bien On se prépare calmement Pour l'événement Écoute Je suis surpris Qu'il y a été quand même Maintenu nos documentaires Qu'elle s'en tienne Fais-moi voir Je suis curie de voir Ce que tu as fait Et que ça ne soit pas Comment dire Que ça ne brûle pas Notre vin Je veux juste Que notre relation Garde une bonne santé Et qu'on n'ait pas de problème Parce que tu auras Tu auras fait des choses Ou tu auras sorti des choses Ce qui ne t'es pas bien Moi je pense pas Que c'est J'apprécie beaucoup Ce que Comme tu dis Encore Je te l'ai déjà dit Et je te le répète encore Le fait que tu parles Que tu parles de nous De série De la reste De moi De machin C'est une très bonne chose Il faut juste pas Que ça se phagocyte Et qu'on soit Nombré à faire Le même sujet Pour pas que ça nous gêne Si tu me Voilà Écoute Mais En tout cas Pas de soucis Et puis Après le fait On s'appelle Ou même Quand tu veux Dans la semaine Il y a des moments Comme Melor Là où j'ai un peu de temps On peut s'appeler Il n'y a pas de soucis Est-ce qu'on peut imaginer Si le documentaire Par exemple Si le documentaire De Charles Villa Avait été facilité Par Fernand Lopez Est-ce que cette interview De l'ex de Fernand Lopez Aurait été diffusée Sur son média brut Après que Cédric Aie mis en place Son travail de destruction Médiatique et économique Sur Fernand Lopez Et forcément Qui touche également Le MMA Factory Ce qui m'a fasciné Durant mes recherches C'est que la plupart Des médias Qui ont un souci Avec Fernand Lopez Ne s'intéressaient pas Au MMA Et aujourd'hui Que Fernand Lopez Ce Camerounais Qui arrive en France A l'âge adulte Moqué sur son accent Par son compatriote Camerounais Cédric Doumbé Tu viens à la salle Moi je te mets A disposition Un coach anglaise Un préparateur physique Il n'y a pas de problème Va partir Avec un mindset D'entrepreneur américain Et va participer Au succès Du MMA français En créant sa ligue Ares Avec son équipe Cette ligue Qui facilite la transition Vers l'UFC Aux combattants français Vu que nous abordons Le sujet des médias J'aimerais qu'on parle De Laurent Salvaudon Qui est à la tête De la direction Des chaînes TV Et création digitale De RMC Sport Alors il faut savoir Que lui Et Fernand Lopez Avaient déjà eu Une altercation Aux Etats-Unis Et il semblerait Qu'ils avaient enterré La hache de guerre Mais Est-il possible D'envisager Que le fait Que Fernand Lopez Reproche A certains journalistes De rentrer dans sa salle MMA Factory Sans autorisation Ou qu'il reproche Après un an et demi De collaboration Avec RMC Sport Pour des documentaires Long format Sur ses combattants Qui sont affiliés A sa salle Sans être rémunéré De revoir Certaines conditions Dans leur collaboration Comme proposer Un partenariat Avec sa boîte de production Audiovisuelle FBC Qu'il a créé Avec son équipe Mais Ça ne semble pas intéresser Le média RMC Sport Donc il propose De faire des formats De documentaires Plus courts De 20 minutes Au lieu de une heure Tout en faisant La pub pour sa ligue Ares Et selon les témoignages Que j'ai récoltés Ça semblerait avoir créé Un certain froid Et pour comprendre Les enjeux autour du MMA Il faut s'intéresser A son succès Et plus particulièrement Au chiffre d'affaires Qui explose Et affole les médias Et tout le monde Veut sa part Comme on peut l'entendre Dans cet audio Je ne vais pas te mentir Que les papiers c'est bien Mais ce qui marche le mieux Aujourd'hui Moi je le vois Sur tous les contenus Qu'on fait C'est les vidéos Et ça Ah ok Moi j'ai 1 million 8 de followers Ça part sur Facebook 600 000 de followers C'est des monstres On a des monstres Nos réseaux sociaux C'est des monstres Tu l'as vu avec le film 1 million 8 de vues Pour ton film Juste avant le combat Juste en France C'est hallucinant MSFR m'a appelé La maison mère En disant Qu'est-ce que c'est que ce bordel Je fais je sais pas Enfin même moi J'ai compris Je vais regarder Je comprenais rien Je comprends rien aux mêmes mains Mais ce combat Je peux pas le rater Alors le jour du combat Entre Cédric Dumbé et Jordan Peut-on imaginer Que le groupe RMC Avec l'aide du PFL Tient sa revanche Contre Fernand Lopez Alors on a droit A une pesée organisée Par RMC Sport Alors imaginez-vous C'est comme si La chaîne ESPN Sport organisait La pesée des combattants D'UFC Et je ne sais pas Si vous avez observé Mais à chaque fois Que Jordan Zeebo Dénonce des anomalies Au niveau de l'organisation De ce combat Les médias Soit disant spécialisés MMA Ne débattent que Sur les critiques Qu'il fait sur le côté Malsain du thrashing De Cédric Dumbé Et c'est bien ça Le gros problème Avec les médias en France C'est qu'ils ne vont Que dans le vent Des personnes Qui ont Comment dire Le buzz Ils ne font jamais D'introspection Ils ne cherchent pas Eux Ce qu'ils cherchent C'est la visibilité Et donc forcément On peut se poser la question Si vraiment Cédric Dumbé A bénéficier de privilèges Qui lui ont permis D'avoir un ascendant Psychologique Sur son adversaire Avant le combat Et donc il explique Que lors de la pesée Organisée par RMC Il y avait interdiction De faire entrer du monde Mais Cédric Dumbé A bénéficié d'un passe droit Puisqu'il est rentré Avec son équipe Dans la salle de pesée Mes coachs étaient Un peu à distance Lorsqu'ils n'ont pas pu entrer Même pour la pesée Ils devaient rester Dans la voiture Après là pour la pesée Dumbé aussi Il était sans Il était sans ses coachs Non ? C'était à huis clos Il me semble Sur RMC Normalement Normalement Il avait ses coachs Et tu penses que c'est important D'avoir ses coachs Lors de la pesée ? C'est important Parce que Tu gardes quand même Un contact Avec les personnes Avec qui tu seras Dans le combat Et Les mots Qu'ils vont chercher Et à te rappeler Au moment où tu ressens Déjà un peu Ce que tu peux ressentir Lorsqu'on va faire Le face-face Lors du combat Il faut savoir Que la salle de pesée Était toute petite Puisqu'ils l'ont organisée À la va-vite Et donc Forcément T'as un combattant Qui rentre seul Dans la salle Et il est isolé Avec un autre combattant Qui a toute son équipe Derrière lui Donc déjà là C'est une sorte De pression psychologique Alors on peut imaginer Que RMC Selon moi Voit en Cédric Dumbé Leur nouvelle Poule aux oeufs d'or Et donc C'est pour ça Qu'ils lui ont déroulé Le tapis rouge Depuis sa victoire Avec des documentaires Long format Et ça leur permet De ne plus être Dépendant de Fernand Lopez Et donc Cédric Dumbé Qui a toujours rêvé D'être une grosse star Ultra médiatissée Médiatissée Excusez-moi Il est le parfait client Alors de l'autre côté Tu as le PFL Qui doit faire valoir Leur organisation en Europe Et il est inenvisageable Que Cédric perde ce combat Contre Jordan Zébo Alors ils ont fait de lui L'orégérie On le laisse rentrer Avec un matelas Alors que nous sommes Pas dans du catch Mais du MMA Mais pour le spectacle Et comme ça fait vendre Ils vont le laisser rentrer Ils feront en sorte De lui choisir Également des combattants Qui sont à sa portée Pour faire perdurer Sa célébrité Également La vente Des billets Parce qu'il est Il faut savoir Il ne faut pas Se voiler la face Cédric Dumbé a une capacité Il est admiré Il est glorifié Et il a une fanbase Assez complexe Mais en tout cas Il est très suivi Et il arrive A créer une émulation Qui fait que Les ventes de billets Se font en un temps record Alors Jordan Zébo T'explique Qu'il a été poussé Dans le tunnel Également En étant privé De ses coachs Et qu'il n'a pas pu bénéficier Des derniers débriefs Que sa musique N'a pas été jouée Tout de suite Dans le tunnel Qui empêcherait Certainement De couvrir Les insultes Les Jordan Témor Donc là Il est clairement Rentré en terrain hostile Donne C'est mort C'est mort C'est mort Tu vas mourir Tu vas mourir Les Anglais morts Les Anglais morts Et ça Personnellement C'est un véritable Ascendant psychologique Pour son adversaire Et quand on regarde L'entrée de Cédric Dumbé On voit la différence Car dès le départ La musique arrive Cédric Dumbé Le showman Et Jerry Du PFL Arrive Il fait le son chaud Et là tu te dis Finalement Jordan Zebo Il avait déjà perdu Sur le combat Sur le plan psychologique On a même l'impression Qu'il avait affaire A plusieurs adversaires Et ça relève également D'un problème d'équité Sur le plan moral Qui rentre avec un matelas Quand je vois des gens Qui ont été disqualifiés Parce qu'ils ont Juste trop parlé Avec l'arbitre Ou bien qu'ils ont À un moment Coupé Ou quoi Et que lui Il peut prendre le micro Et parler Et ensuite Rendre le micro à l'arbitre Et faire son combat Enfin tu vois C'est des choses Où on ne peut pas Se préparer à ça Parce qu'on est habitué Aux règles On sait que On se prépare A ce qui est possible De faire On peut gratter des trucs Voilà Mais quand c'est trop Tu vois Quand c'est Quand la danse C'est vraiment abusé C'est un peu Un traitement de faveur On dirait même Mais oui c'est ça C'est ça Parce que je pense Dans une autre organe Ça aurait été Une personne neutre Enfin Il y aurait eu Les sanctions Qu'il y aurait eu Qu'il y a eu Dans d'autres organes Il y a des règles Et c'est pas pour rien C'est fait pour être respecté Pour que justement Ce soit En quelque sorte Équilibré L'élément Qui m'a également frappé Et qui m'a réconforté Dans ma théorie C'est quand j'ai vu La miniature D'une vidéo de RMC Qui retrace L'avant et après combat On peut observer Que la miniature Représente Fernand Lopez Qui se tient la tête Face à Cédric Dumbé Et logiquement C'est Jordan Zebo Qui aurait dû être Sur cette affiche Et pas Fernand Lopez Alors s'agit-il D'une pique subliminale En tout cas Une chose dont je suis sûr Si par miracle Baki gagne son combat Contre Cédric Dumbé Et énormément de veste Vont se retourner Mais ça va être Un combat très très compliqué Pour conclure Cette vidéo Je pense que Le meilleur exemple Qui symbolise le fait Que Fernand Lopez Soit détesté Jalousé Et méprisé Dans le business Du MMA Français Consiste à prendre l'exemple De son histoire Avec Cyril Diabaté Qui comme énormément De ses ennemis Jubile Quand Fernand Lopez Est dans la difficulté Et il ne s'en cache pas Euphorique On pète un câble On dit de la merde Tu vois On dit tout Et n'importe quoi Lui il a la présence D'esprit De montrer la canette Et en plus de ça Lâche un petit scud A notre ami Lolo Oui Ça aussi La deuxième partie Oui Qu'est-ce qu'il se passe Je n'ai rien dit Moi je t'écoute Il a parlé d'extrasportif J'ai également ressenti Beaucoup de frustration De sa part Quand il est venu M'attaquer Sur mon compte Instagram Ici un exemple D'un de ses messages Inspectadia Faut mieux faire ton boulot L'inspecteur Parce que là Tu es à l'ouest Sur toute la ligne Ou alors C'est que Lolo Est de ta famille Quand tout sortira Je reviendrai ici Copieusement T'insulter Avec tes recherches A deux balles Et tes conclusions De gogol Les gens se rendront vite Comptent à quel point Tes enquêtes sont nullissimes 80% du MMA français Ne peut pas le piffrer Et toi Ils sont jaloux C'est quand même intéressant De voir à quel point Cyril Diabaté a donné De l'importance A mes vidéos Que j'ai pu faire Et pourtant Cyril Diabaté N'a pas toujours été L'ennemi de Fernand Lopez Les deux hommes Étaient proches Dans les différents témoignages Que j'ai reçus On apprend que Fernand Lopez A aider Cyril Diabaté Par le passé A garder sa salle Qu'il avait à Nanterre En appelant le directeur national De fédération du sport Il va faire en sorte Il va se débrouiller Pour que Cyril Diabaté Obtienne une équivalence En diplôme Pour qu'il puisse Gérer sa salle Sans être inquiété de nouveau Par la menace D'une fermeture Cyril Diabaté Va également s'entraîner Dans la salle de Fernand Qui s'appelait Crossfight A l'époque Avant de s'appeler MMA Factory Avec ses élèves Et concrètement Selon les dires Et les témoignages Que j'ai pu récupérer Le conflit Semble démarrer Quand Bertrand Amoussou Qui était président De la CFMMA Et président De l'IMMAF Nomme Fernand Lopez Membre de la commission nationale D'IMMA Et Cyril Diabaté Considère être lésé Et critique Bertrand Amoussou Car pour lui Il n'est pas légitime Car il vient du judo Et donc Fernand Lopez De faire plaisir A son pote Cyril Diabaté Il appelle Bertrand Amoussou Et lui demande De donner un poste A Cyril Diabaté Pour développer la fédération Et là Bertrand Amoussou Va expliquer à Fernand Lopez Qu'il a proposé Un poste à Cyril Diabaté Un poste de formateur Puisqu'il n'a pas de diplôme Mais Cyril Diabaté Lui Visait plus haut Et un meilleur poste Vu sa carrière Dans le MMA Donc par la suite Fernand Lopez Devient responsable De formation A la commission nationale De MMA Et vice-président De la fédération De MMA Car entre temps Il a passé énormément De diplômes Pour gravir les échelons Entre temps Le chemin Des deux potes Va se séparer Et quand Fernand Lopez Va entendre Parler de Cyril Diabaté Ca sera seulement Quand Fernand Échoue sur des projets Ou bien Qu'un de ses combattants Subit une défaite Et effectivement J'ai pu le voir A travers différentes vidéos De Cyril Diabaté Qu'il était heureux D'ailleurs de voir A quel que Cyril Cédric Doumbé Excusez-moi Faire du tort A Fernand Lopez Comme lui Il l'a fait au bon moment Parce qu'à vrai dire On le savait tous Ces problèmes Qu'il avait Mais pas que ces problèmes-là C'est-à-dire que Fernand Lopez Il a pris une place Dans le MMA français Déjà au niveau médiatique Qui est son précédent Parce qu'il s'est mis en avant Parce qu'il a vendu Une image Il faut juste rappeler Quand même Un petit brin d'histoire C'est que LFE Donc la fine équipe Au départ C'est justement pour C'était pour Un peu lutter contre ça C'était pour faire Pour contrebalancer Le fait qu'effectivement Le documentaire Qu'avait fait RMC Lors du premier UFC Paris La moitié Du documentaire C'était sur Fernand Lopez Et l'autre moitié C'était sur les français Et Daniel par exemple Daniel Voirin Il avait été totalement écarté Toi Qui avais été invité Justement T'étais là T'étais même plus Enfin T'avais été effacé Du MMA français Alors dans ce passage On sent énormément De frustration On sent que Finalement Ce qu'on reproche A Fernand Lopez C'est de prendre Trop de place Et il faut comprendre La raison de sa frustration Même si moi Je déteste les jaloux Et que en fait Conte Je valide pas La frustration De ce genre de personne Mais essayez de comprendre MMA Factory Devient une salle premium Cyril Diabaté Avait déjà sa salle A Nanterre Depuis des années Imaginez la frustration De toutes ces personnes Qui évoluent dans ce business Voir un homme gérer La meilleure salle d'Europe Gérant de la meilleure agence De management Obtenir Le label Salle premium Par la région d'Ile-de-France Qui est majoritairement Attribué aux salles Qui préparent Par exemple Qui préparent Les jeux olympiques Il est président Et fondateur de la Ligue Ares Qui te facilite le passage Vers l'UFC Comme je vous l'ai expliqué Tout à l'heure Alors que vous avez La salle Hatch Academy Qui est là Depuis 20 ans Où d'ailleurs Cédric Doumbé S'entraîne Donc imaginez un jour Si jamais Par exemple Fernand Lopez chute Ça serait assez favorable Pour la Hatch Academy Et Cédric Doumbé Bien entendu Et donc Eux ils sont là Depuis 20 ans Et ils n'ont jamais réussi A rivaliser Avec Fernand Lopez Ils n'ont même pas réussi A créer leur Ligue Alors qu'apparemment Ils ont souhaité le faire Donc après Vous avez également Le fait que Derrière tous les business Tout l'écosystème Que Fernand Lopez a créé Forcément Ça attise de la jalousie Il a également créé Une école de formation L'école que je vous ai parlé Tout à l'heure Où Romain Molina A expliqué le conflit Donc la Fight Management College Excusez-moi Et je peux vous assurer Quand j'ai annoncé Faire une vidéo Pour dénoncer Les agissements De Cédric Doumbé A l'encontre de Fernand Lopez Je suis tombé sur Énormément de personnes Récalcitrantes Qui ont tenté De me convaincre Que Fernand était le méchant Et voici Les différents arguments Qui reviennent Le plus souvent Et que j'ai d'ailleurs listé Fernand Lopez Se met toujours en avant Plus que ses combattants Et j'ai envie de vous dire Et alors Il n'a pas le droit De promotionner son business Il me semble que Ce n'est pas interdit De faire marcher De se vendre Pour que son entreprise Fonctionne Regarde Il a des conflits Avec des combattants Depuis Et j'ai envie de te dire Et alors On ne fait pas l'unanimité Dans le business Si jamais il a eu Des déceptions Dans son business Et qu'en fait Il y a des combattants Qui n'ont pas été reconnaissants Ou il y a des combattants Qui n'ont pas honoré Leur contrat Il a le droit D'être dur en business Et que dire Que toutes ces années Où ses ennemis Ont tenté De décrédibiliser son travail Que ses ennemis Ont courtisé Des combattants Avec des discours Qui rentrent dans le cerveau Des médiocres C'est-à-dire des gens Qui ont eu des échecs Vous savez Les personnes Qu'on arrive à cibler Dans une boîte Dans une entreprise T'as conscience Que le patron A fait ceci Et cela Mais en général Ce genre de discours Qu'on a pu entendre De la part Des ennemis De Fernand Lopez Ou même de Quand on entend des rhétoriques Comme celle de Romain Molina Qui dit Oui Fernand Lopez Contrôle tout Ou bien D'Umbé aussi Qui dit Les gens Qui m'entendent Savent que Ce que je dis Sur Fernand Lopez Est véridique Mais ça c'est pas vrai Et de personnes Même des anciens De la MMA Factory Qui dénoncent ce côté Un peu De gourou C'est le king L'homme qui se met Toujours en avant Et donc c'est toujours ça Il est toujours en avant Donc en fait Il donne l'impression D'être de partout D'être un homme à la fois Qui travaille L'homme avec qui Les choses peuvent se passer Et j'ai une question à poser Est-ce que vous avez Déjà vu un coach manager Se mettre autant en avant Plus presque Que son propre boxeur C'est un préparateur physique Il n'y a pas de problème D'accord Moi je vais voir Et c'est là où j'ai compris En fait Il veut t'enlever de partout Il veut Mais t'as rien à ce que je dis là Ils vont tous se reconnaître En MMA Factory Parce qu'ils savent que c'est vrai Tous ceux qui sont partis Ils vont cliquer Ils vont dire pile Et tous ceux qui sont là-bas Ils vont dire pile Et il y en a qui sont là-bas Qui subissent ça Mais qui ne peuvent pas partir Parce qu'ils ont une part où aller Ça concerne Un petit cercle de personnes frustrées Qui n'ont pas fait le deuil De leur échec Et qui forcément Cherchent un bouc émissaire Alors qu'en fin de compte Derrière Il y a de mauvaises performances Vous imaginez Qu'un mec qui a la tête d'un business Va se priver de talent Réfléchissez un peu Lui le but Le mec il a une usine A faire tourner Avec des combattants Il ne va jamais Comment dire Se priver de ses meilleurs combattants Réfléchissez un petit peu Donc toutes les personnes Qui ont un conflit avec lui C'est forcément Soit parce qu'il y a un problème de contrat Soit Parce que les mecs Comment dire Ils ont un égo surdimensionné Ils n'acceptent pas Ils n'acceptent pas De ne pas avoir les compétences requises Vous voyez ? Et moi personnellement Pour moi La meilleure des réponses C'est prendre l'exemple De Francis Nganou Parce que Francis Nganou Il est arrivé Chez Fernand Lopez On l'a présenté Oui même à Factory Et Fernand Lopez L'accueilli D'ailleurs j'ouvre Un petit passage Pour que vous puissiez comprendre Bon Francis arrive J'ai Vincent Trebaol Le fameux Le monsieur Qui me faisait l'interview Qui est devenu mon collaborateur Qui m'appelle Et qui me dit Écoute Il y a un mec à la salle Qui veut s'entraîner Demande à s'entraîner Mais il n'a pas les sous Et je lui ai dit Qu'on a à la salle Ce qu'on appelle On a une liste Qu'on appelle La fiche zéro La fiche zéro C'est une liste Où j'inscris les personnes Qui sont en situation précaire Et ils payent zéro euro On leur fait une fiche Et ils ont accès A toute la salle Et je lui ai dit De venir Donc il me dit Je lui ai dit De venir demain Pour te rencontrer Parce que tu seras là Et voilà Mais je pense qu'il pourrait Est intéresser Il a un gabarit Lui il a un peu surpris Parce qu'il s'attendait A voir un espagnol Un cubain Portoriquien Parce qu'on lui dit Monsieur Lopez Moi je ne suis pas surpris Dès ses premiers mots Je sais d'où il vient Je sais Dès les premiers mots Qu'il a un accent A couteau-couteau Comme moi Je le répète tout de suite Je sais De quelle ethnie De quelle région En deux secondes Et donc Il me raconte un peu sa life Et j'écoute Religieusement Et puis je lui ai dit Pas de soucis Désolé pour Toutes ces galères Bienvenue à la maison Il n'y a pas de soucis C'est la maison C'est la maison du peuple ici Il n'y a pas de soucis Et tiens Si tu veux te doucher Tu peux te doucher là Si tu veux dormir Tu peux dormir là En attendant Si tu as besoin de fringues Je lui donne deux sacs Je lui fais un plein de deux sacs Avec du matériel de sport Du matériel Machin Puis je lui fais cadeau Je lui dis Voilà Au moins Tu as de quoi t'entraîner Tu peux vivre Et puis pour la bouffe On va voir progressivement Comment on va s'en sortir Puisqu'il me dit qu'il est SDF Et là pour rêve de faire de la boxe Il va absolument faire de la boxe Et la boxe c'est très technique C'est très long Les processus sont longs Déjà pour avoir la licence pro C'est archi compliqué Je vois la précarité sur laquelle il est J'ai envie de lui trouver Un ascenseur social Alors moi quand j'entends des gens Qui me disent Ce mec là c'est un imposteur C'est un escroc Alors il y a encore quelques temps de ça Fernand Lopez Était quand même reconnu Comme l'un des meilleurs coachs A côté d'Arsène Wenger Patrick Muratoglou Claude Nesta Toutes ces personnes Qui ont pu influencer Des sportifs Qui ont pu être autour Encadrés des sportifs Et c'est vrai J'ai l'impression Qu'il est juste bon de dire Que Fernand Lopez Est un imposteur Parce qu'on considère Qu'on a une meilleure carrière En sport de combat Que lui Puisque d'ailleurs Lui-même avait tenté Une carrière dans le MMA On a l'impression Que tout est tombé du ciel Et qu'il n'a pas travaillé Pour être à ce niveau Qu'il n'a pas passé des diplômes Pour être coach Juste un exemple encore Parce que je dois revenir Sur cet exemple Alors Il prend sous son aile Francis Ganou Qui est SDF En situation irrégulière Écoutez bien L'exemple que je vais vous donner Le parfait pour moi Plutôt que de donner du crédit A des personnes Qui sont juste bons A critiquer Descendre le travail D'un concurrent Alors que la meilleure des réponses Aurait été de faire Dans l'excellence Pour rivaliser avec lui Vous pensez réellement Que les personnes Se font seules Juste avec du talent Il y a forcément Quelqu'un qui vous aide Ou qui va vous inspirer Dans votre vie Que vous avez regardé faire Et ça va vous inspirer Sans que vous le sachiez Alors par exemple Moi je vais prendre Le meilleur exemple J'aime beaucoup Cristiano Ronaldo Et le Cristiano Ronaldo D'aujourd'hui Même s'il est en fin de carrière A pris son plein potentiel Sous la direction De Sir Alex Ferguson Qui était très dur avec lui Qui lui a développé Un véritable mental Qui lui a servi de mentor Quand Francis Nganou Se présente au MMA Factory Ferdinand Lopez Ne peut que comprendre Son compatriote Camerounais Qui arrivait Comme je vous l'ai dit tout à l'heure En situation irrégulière Sans papier Et pourquoi il peut le comprendre Parce que lui aussi Il est arrivé adulte en France Avec des véritables ambitions Ce n'est pas comme des personnes Qui naissent sur le territoire français Ou des personnes Qui sont venues à un an Deux ans Âgées de un an Ou deux ans Sur le territoire français Qui en vérité ont vécu Toute leur vie en France Qui sont de véritables français Et pour ceux qui ont suivi La carrière De Francis Nganou Il a eu droit Avec sept victoires Et zéro défaite Francis Nganou Avait Il me semble Une victoire Et deux défaites Il était âgé de 29 ans Sans papier Alors que Zoumana Sissé Était français Donc Zoumana avait tout L'avenir devant lui Alors malgré les défaites Fernand Lopez Va se battre Pour le faire combattre En fait Fernand Lopez Excusez-moi Il va se battre Pour faire en sorte que Francis Nganou Devienne un grand champion Et donc il ne va pas abandonner Le combat avec Francis Nganou Mais si vous observez bien Le jeune gamin de 19 ans Zoumana Sissé Il a disparu Et moi ce qui me fascine C'est de savoir Que la plupart des gens Une fois que Francis Nganou A explosé Ils se sont permis de critiquer Ils se sont permis de critiquer Fernand Lopez Quand Fernand Lopez Dénonçait les agissements De Francis Nganou Parce que le point de conflit Le point de départ du conflit Entre Francis Nganou Et Fernand Lopez C'est une histoire d'argent Car au départ Il demande un pourcentage Sur ses gains Et Francis Nganou Va pas accepter Il va mal le prendre Et donc Il y a d'autres cas comme ça Par exemple Où des fois Francis Nganou A mal réagi Par exemple Dans des interviews On lui dit Que c'est de la faute De Fernand Lopez S'il récupère mal Après des combats Suite à des défaites Et on va même faire Des remarques du genre Il a pas investi Dans des gilets refroidissants Pour faciliter la récupération Alors que justement Fernand Lopez Avait investi dans ces gilets là Et plutôt que de répondre Et de dire Non On a des gilets Fernand les a achetés Pour masquer Ces mauvaises performances Et esquiver les critiques Il préférait ne rien dire Plutôt que de prendre La défense De Fernand Lopez Donc tout ça Ça va créer La frustration Chez Fernand Lopez Et d'ailleurs Quand Francis Nganou Va quitter Le MMA Factory Pour continuer son chemin Il y a quelque chose Qui m'a frappé C'est quand Quand Fernand Lopez Explique Dans une vidéo Que vous pouvez chercher Vous ne trouverez jamais Une vidéo De Francis Nganou Qui remercie Le MMA Factory Dans les ateliers Je vous mets le passage Ici A tout le monde Qui écoute Vous là Qui écoutez Je vous dis ceci Fouillez sur internet Trouvez une interview Où Francis Nganou Dit Merci Écoutez bien Ce que je viens de dire Vous avez l'occasion De gagner 10 000 dollars Je donne à celui Qui trouve Une interview De Francis Nganou Où Francis Nganou Dit Merci MMA Factory Merci Management Factory Qui m'a mis à l'UEC Merci Fernand Lopez Mon entraîneur Vous trouvez Une interview Où il dit Merci Vous avez Du cash 10 000 dollars Il y a des témoins Il n'y a pas Cash 10 000 dollars Je vous fais un virement Direct de 10 000 dollars Sans discuter Vous êtes loin Virement Vous êtes proche Je tire Cash 10 000 dollars Et ce qui est intéressant Justement Après que vous ayez visionné ça Moi ce qui m'a frappé C'est une interview Du nouveau coach De Francis Nganou Dans cette interview Eric Nixik Coach De Francis Nganou Après sa victoire Pas après sa victoire Mais après son combat Contre Tyson Fury Il explique dans une interview Que Francis Nganou Le met plus que bien Financièrement Qu'il le paye Plus que Ce qu'il attendait Et de l'autre côté Ça me frappe Moi c'est que Quand son frère Fernand Lopez Le prend sous son aile L'aide Ça a chipoté Pour quelques petits pourcentages Sur ses salaires Qu'il gagnait Sur l'argent Qu'il gagnait Pendant ses combats It was the most money I've ever been paid By a fighter It was unbelievable You know It was more than I expected I wasn't expecting You know And obviously Francis Is always taking Great care of me But It floored me Like when I saw My Wells Fargo Account that morning And It literally brought me To tears That's a true story Literally brought me To tears Because He changed my life You know And not only From a professional Standpoint But A monetary standpoint It allowed me A lot of financial freedom To be able to Enjoy My coaching Enjoy Being a dad And a husband And you know I get to take my kids To Park City This weekend My daughter's 16th birthday You know Helped us buy a new car Like there's a lot of Things that just Like Francis moving over To boxing And then His The way he takes care Of his team Man He loves every single One of us And he shows it He takes care of us And I couldn't Take him enough And remember like As his head coach I got The two title fights With Stipe and Gone He paid me He paid me more For the Tyson Fury fight And c'est là De voir justement Francis Nganou Partir Ils se sont dit C'est la chute Pour Fernand Lopez Et vous allez croire Encore que c'est Le fruit du hasard Si par exemple Après tu as Cyril Gann Qui arrive super vite Qui progresse super vite Dans le MMA Sous la tutelle De Fernand Lopez Et qui va faire en sorte Que son champion Que son champion Qu'il a développé Qu'il a développé Chez lui Francis Nganou Rencontre Ce nouveau Combattant Qu'il a bien Qu'il a bien modelé Et qui va arriver En finale Par la suite Contre Francis Nganou Pour la ceinture Puisque à cette époque là Il avait la ceinture Intérimaire Et c'était Francis Nganou Qui était le champion Donc à un moment Il faut que les gens Ils cogitent Ce n'est pas forcément Le fruit du hasard Fernand Lopez A fait En sorte De tout bien créer Autour de son De son business Saligares Qui lui permet De faire basculer Des combattants Vers l'UFC Et à un moment Il faut rendre à César Ce qui appartient à César Vous ne pouvez pas juste Écouter des gens Qui sont là à critiquer Il faut également voir Ce que le gars Il a fait Et ça c'est très important Parce que ici en France On a la critique facile Et donc c'est pour ça Que je vous dis Qu'aujourd'hui Il y a énormément De personnes qui souhaitent Voir Fernand Lopez chuter Parce qu'il a fait beaucoup Mais maintenant Tout le monde veut sa part du gâteau Et donc forcément Un bon opportuniste Tous ces gens là Ils se disent quoi Nous on veut beaucoup plus Maintenant que le gars Il a bien fait monter le business Maintenant il faut le supprimer Point barre Parce que maintenant Il prend beaucoup trop de place Voilà les amis Cette vidéo arrive à sa fin Je crois que je n'ai même pas besoin De faire de conclusion Parce que j'ai tellement parlé Dans cette vidéo Donc sur ce les amis Je vous laisse Mettre votre avis À travers les commandaires Sur ce que j'ai pu vous expliquer Dans cette vidéo N'hésitez pas Partager cette vidéo N'hésitez pas À la liker Massivement Parce que c'est important J'ai besoin D'être soutenu Que vous me donniez de la force Parce que c'est pas forcément Facile d'avoir de la visibilité Puisque tout simplement Vu que parfois J'aborde des sujets Que les gens n'aiment pas Parce qu'il y a certaines vérités Que j'amène Je ne dis pas Que je détiens la vérité Mais il faut dire quand même Qu'on est dans un concept Où on fait un travail Quand même Essayer de rééquilibrer la balance De mettre un peu d'opposition Dans des versions officielles Contre des versions officielles Excusez-moi Je commence à fatiguer Et puis les amis Je vous dirais Merci pour tout Prenez soin de votre famille Paix sur vous Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine analyse Peace